bonjour bienvenue sur le blog utips une astuce aujourd'hui destinée à tous les musiciens et utilisateurs de logique pro 10 la version à partir de la version 10.3.2 on a maintenant une aide intelligente donc si vous cliquez ici sur le point d'interrogation mais vous voyez que on a des bulles jaunes sur tout ce qui est ouvert sur tous les éléments d'interface donc que vous ouvriez la zone liste la zone à peu loupé c'est à chaque fois vous avez l'explication de ce que vous ouvrez donc si vous êtes débutant c'est super pratique vous pouvez passer votre souris comme ça sur tous les boutons vous avez l'explication vous pouvez si vous le voulez avoir plus d'informations comme il nous dit ici appuyé sur shift virgule pour en savoir plus ça nous emmène dans le manuel directement à la bonne page on n'a même plus besoin de chercher donc tout ça on l'avait déjà plus ou moins ça a été amélioré mais ça va maintenant beaucoup plus loin puisque maintenant si j'ouvre un effet dans logique pro par exemple le compresseur qui est souvent incompris et bien je peux passer ma souris sur les boutons et ça y est enfin ils l'ont fait on a l'explication quand on passe la souris sur un bouton dans tous les plugins de logique donc ça c'est vraiment génial puisque vous voyez je peux passer ma souris sur tous les paramètres et j'ai l'explication est la même chose si ça ne me suffit pas j'appuie sur shift virgule logique ouvre le manuel à la bonne page avec tous les détails complémentaires concernant la fonction qu'on avait demandé donc ça va faire gagner du temps à pas mal de gens pas mal de débutants pas mal de formateurs pas mal d'utilisateurs pas mal de passionnés cette nouvelle fonction aide dans logique je dois avouer que la apple a fait très fort ça va nous faire gagner des minutes précieuses voilà pour la petite astuce du jour merci d'avoir suivi comme d'habitude n'hésitez pas à poser vos questions sous la vidéo sur le blog dans les commentaires et à vous abonner au blog en cliquant sur les liens qui apparaissent à l'écran quant à moi je vous dis à demain pour la prochaine